donc pour finir votre circuit chaise que je vous ai proposé avec les neuf ateliers quelques mouvements pour se détendre le retour au calme j'inspire je monte les bras bloqué voilà léchez bien dans les bras dans la nuque encore une fois je vous laisse juste attraper voilà les doigts derrière le dos vous pouvez bloquer sur le sacrum le temps d'ouvrir les épaules maintenir la ligne devant pas d'avoir le bus qui part en avant et je tire peut-être sur les bras ensuite je m'attarde pas j'attrape croise devant et inverse l'étend sur l'arrière on peut toujours bouger tout ce que l'on propose pas rester figé le mouvement pour libérer pour détendre apaiser et chacun à sa manière je monte les bras au ciel pareil je laisse bouger tout le corps ou je me laisse suspendre ensuite je vais plier le bras droit la main sur l'épaule la main gauche va chercher le coude et on essaie de le monter au ciel pareil voyez comment vous êtes installés des pieds à la tête ne pas forcer avec votre dos et je fais la même chose avec l'autre bras voilà la main sur l'épaule je monte le coude au ciel on va aller s'asseoir sur cette chaise voilà au bord de la chaise et on va ouvrir le genou gauche la cheville sur le genou droit on essaye voilà de bien s'asseoir sur ses pointes de fesse de redresser son dos peut-être déjà là suspendu au fil on sent dans cette hanche dans cette fesse l'étirement ou peut-être j'ai besoin de partir en avant voilà juste supportable je peux éventuellement mettre en mouvement de là j'inspire je redresse et j'expire voilà détendez dans la nuque ça va peut-être pas loin ou peut-être après avec les mains derrière laissez descendre et pourquoi pas rester sur ce dernier avant de changer voilà ne laissez pas le dos se casser en deux même si ça s'arrondit c'est dans la longueur on crée de l'espace entre chaque vertèbre après si on est souple on peut peut-être descendre complètement et en même temps je respire je calme on va pouvoir redresser avant de changer de jambe j'ai juste refermé ce genou attraper avec le bras opposé voilà ça peut être la main ça dépend encore une fois de cette souplesse en montant bien sur les deux pointes de fesse voilà je rapproche le ventre de ma cuisse la cuisse de mon ventre peut-être la main sur l'assise sur le dossier sentir encore une fois cette ouverture ne forcez pas sur la nuque toujours longueur et je lâche pour changer ouverture laissez bien l'autre jambe dans le prolongement de la hanche voilà montez sur vos pointes de fesse peut-être que ça suffit je vous laisse voir ne forcez pas détendez j'inspire je redresse j'expire même si ça ne va pas loin soit je garde les mains là ou les mains derrière encore deux fois la prochaine fois je reste voilà chacun son niveau peut-être que les mains sont sur les jambes peut-être que c'est plus bas j'ouvre bien du coccyx au crâne surtout si je descends assez bas et je redresse je redresse ce genou droit avec le bras gauche la main gauche vous voyez toujours à monter voilà votre dos je peux donner une petite rotation la main sur la scie sur le dossier vous voyez le ventre sur la cuisse la cuisse sur le ventre on essaye de rapprocher je détends mon visage je reviens je détends dans les jambes et de là on va mettre les fesses au plafond et on va relâcher son dos voilà ça va ou ça va et bouger dans tous les sens voilà je peux tourner autour de mes jambes je peux plier les genoux si c'est mieux pour mon dos et en poussant dans ces deux pieds je déroule je replace le bassin les lombaires le buste les omoplates avec sa tête en dernier petit cercle d'épaule une respiration et je me retourne face à ma chaise les mains sur la chaise je vous laisse reculer vos pieds genoux pliés à vos doigts vous tirez les fesses vers l'arrière vous voyez pour vos mains la tête entre les bras soit c'est bien pour moi les jambes pliées pour que le dos s'allonge ou j'allonge mes jambes et je tire les mains vers l'avant et je reviens sur la tête entre les bras le menton va légèrement rentrer pour toujours ouvrir au niveau de la nuque on tire le dos on tire derrière les jambes comme si quelqu'un vous attrapez par les hanches et tirez vers l'arrière alors vous avec votre tête vos doigts vous les cherchez toujours à tirer vers l'avant on dépasse je vais replier les genoux avancer un petit peu mes pieds pour avoir les mains juste en dessous de mes épaules et là quelques mobilités j'arrondis le dos et je replace d'abord dans ce bas du dos c'est le bassin qui est important mobilisé et après peut-être un peu plus entre les omoplates je replace du bassin à la tête et à nouveau peut-être jusqu'à la tête encore deux fois expire et sur le prochain je maintiens le rond et en restant dans le rond je peux bouger mon bassin à droite à gauche même mon buste ma tête je vous laisse remonter et rouler et bien voilà vous avez bien travaillé cette séance avec la chaise merci merci